Pour faire un tarama, il faut des oeufs de cabillaud. Donc normalement, une poche d'oeufs de cabillaud, c'est deux appendices comme ça. Là, je les ai déjà coupés, d'accord ? Donc ça, c'est deux appendices d'oeufs de cabillaud fumé. C'est l'ingrédient de base. Ensuite, il faut un petit peu de mie, de pain de mie, idéalement légèrement rassis. Il faut un petit peu de lait, une bonne huile d'olive et une huile plus neutre, d'accord ? Donc on va commencer par éplucher les oeufs de cabillaud. Alors pour éplucher les oeufs de cabillaud, ce n'est pas très très compliqué. Pour éplucher les oeufs de cabillaud, il faut y aller délicatement. Il y a une petite peau là, qu'on va essayer de retirer. Voilà. Ce qu'il reste à faire est très 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 rapide. Je vais donc prendre mon pain. Mettre un petit peu de lait. Bien imbiber le pain. Voilà. Je vais remettre un petit peu de lait même. Voilà. Et puis alors maintenant, je le presse. Et je le rajoute à mes oeufs. Et bien ensuite, je vais juste mix, mélanger. Les oeufs. Avec un petit peu d'huile. Grosso modo, on alterne. Bonso modo, on alterne huile d'olive et huile classique selon les goûts de chacun. Voilà. Le tarama est maintenant prêt. Vous voyez, c'est quand même très 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 rapide à faire. Donc là, on a utilisé un KitchenAid. Mais on peut prendre n'importe quel robot mélangeur, y compris à main. Et donc, le tarama est maintenant terminé. Donc là, c'est un tarama nature. On pourrait maintenant y mélanger de la chair de crabe. Un peu d'wasabi. Certains mettent du wasabi maintenant. Voire même quelques grains de caviar.